Au nom de HEC Montréal et en mon nom personnel, je souhaite féliciter Mme Pauline Marois pour le doctorat honoris causa que nous lui décernons en collaboration avec l'Université de Montréal en reconnaissance de son leadership exceptionnel et de sa contribution au développement de la société québécoise. Mme Marois est diplômée MBA de la promotion 1976. J'ai eu le privilège de l'entendre témoigner de son parcours à l'école. Elle expliquait que c'est entre autres la confiance en elle qu'elle y avait acquise qui l'a propulsée pour entreprendre une carrière politique. Cette confiance, sa détermination profonde, son leadership courageux et sa vision l'ont guidée tout au long de sa carrière et l'ont menée à devenir la première femme première ministre du Québec. Les nombreux lègues qu'elle laisse en héritage pour l'ensemble de la société québécoise témoignent de l'avant-gardisme qu'elle a su démontrer. Que ça soit en matière d'éducation, de conditions féminines ou pour les familles, c'est avec succès qu'elle a transformé ses visions en réalité. Par son audace, elle incarne manifestement les valeurs qui font d'elle une pionnière. Encore aujourd'hui, Mme Marois cultive des liens étroits avec notre école et nous sommes fiers qu'elle mette son expérience et ses convictions au service de notre communauté. Son engagement pour le bien commun est un modèle inspirant pour notre communauté étudiante et pour nos diplômés qui souhaitent faire une réelle différence dans la société. Mme Marois nous fait grand honneur en acceptant le titre qui lui est conféré aujourd'hui. Nous la remercions très chaleureusement. J'ai rencontré Mme Marois-Pauline en 1989. Lorsqu'elle s'est présentée dans le comté de Taillon, j'ai été députée déjà dans le comté de Vachon depuis 1985. J'ai connu Pauline Marois lorsque j'étais fonctionnaire et qu'elle était chef de cabinet de Mme Lise Payette. J'ai fait la connaissance de Pauline en 1981 alors qu'elle était vice-présidente du Conseil du Trésor. C'est un milieu souvent où les gens ont l'impression de tout savoir parce qu'ils sont bien informés, mais la grande caractéristique de Pauline Marois, ça a toujours été d'aller directement voir les personnes concernées. Alors, elle est allée dans les bureaux d'aide sociale pour voir comment ça fonctionnait, parler aux employés. Elle allait voir les salles d'urgence à 11 heures le soir pour voir si ce qu'on disait était bien. quand elle croit en quelque chose, elle continue, elle continue, elle revient. Alors, 20 fois sur le métier, vous remettrez votre ouvrage. probablement que ses voileaux l'a beaucoup influencé parce que sa persévérance est quelque chose de très connu. Pauline était dans la vie politique qu'elle était dans sa vie personnelle, c'est-à-dire une personne pleine de qualité, d'intégrité, de valeur morale, de plaisir parce que c'était très agréable de traiter avec Pauline, c'était drôle, de bonne humeur et pour moi, c'est une des personnes les plus marquantes que nous ayons eues dans la vie politique québécoise. Une des contributions majeures qu'a eues Pauline Marois pour la société québécoise, c'est l'implantation de la politique familiale. Sans elle, le taux d'occupation des femmes serait vraiment moins élevé parce que par les maternelles à temps plein, par les garderies qui étaient à ce moment-là à 5 $, par les congés parentaux qui n'existaient pas, les gens ont oublié qu'il n'y avait aucun congé de la politique parentale, ça a permis aux femmes d'avoir enfin leur place sur le marché du travail. Le taux d'occupation des femmes au Québec est un des plus élevés du monde et c'est grâce à Pauline. Pauline est une personne qui a ouvert toutes les portes. D'abord, Pauline a été la première femme première ministre du Québec. C'est même difficile pour un homme, c'est difficile pour une femme aussi parce qu'elle a dû briser tous les tabous. Je n'aurais pas pu être députée à 26 ans, n'eût été de Pauline Marois, qui elle-même avait été élue à un très jeune âge, n'eût été de ces autres femmes qui ont été jeunes députées et jeunes femmes en politique. Il reste, pour tout le monde, la certitude que même pour une femme, il est tout à fait possible de devenir première ministre. Il est plus facile après qu'elle l'ait, qu'elle l'ait été. et aussi le sentiment que les considérations morales, que les engagements sociaux, que ce n'est pas incompatible avec la vie politique. Au contraire, quand c'est assumé par une personne qui le fait franchement, loyalement et naturellement, ça projette quelque chose de tout à fait différent dans la vie politique. Il y a des phrases qu'elle a dites après la tragédie de Lac-Mégantic a secoué tout le monde. Elle a dit, ne me parlez pas de programmes, de règles, de ce qu'il faut faire au ministère. Aidez les gens immédiatement et on réglera les problèmes administratifs après. Ce que Mme Marois laisse comme héritage à ces jeunes femmes et jeunes hommes diplômés au HEC, c'est que tout est économie. La famille, c'est économique. Le droit des femmes à l'égalité, c'est économique. Le congé parental, c'est économique. Les CPE, c'est économique. La possibilité d'investir dans le social, donc dans l'éducation, c'est économique. Tout a une retombée économique. Et ça, je pense que c'est le plus grand héritage qu'elle nous laisse. Pauline, c'est un exemple. D'abord, c'est un rappel que tout le monde doit se préoccuper de ce qui se passe dans la vie publique, que tout le monde doit être un citoyen engagé, vigilant, éclairé, pour pouvoir participer très activement et très lucidement aux décisions politiques qui se prennent et même un pas de plus, limité pour l'engagement politique actif. Pauline est un exemple de cela. Elle a réussi à combiner sa vie des personnels, sa vie, de femmes, des beaux, de mères, avec la prise en charge des plus grands ministères au Québec, y compris, à la fin, la fonction de premier ministre. Elle a fait tout cela dans l'harmonie, dans la bonne humeur. Et Pauline, à ce point de vue, c'est un exemple. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Quand int console est un peu. Il n'y a aucun doute.